Ce sont des hashtags qui se sont multipliés ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Stop Azara Genocide, arrêtez le génocide des Azazara. Stop Killing Azara, arrêtez de tuer les Azazara. Mais qui sont les Azazara ? Il s'agit d'une minorité ethnique en Afghanistan dont les membres sont souvent chiites. Une minorité historiquement persécutée, ciblée par des attentats terroristes et dont la situation s'est encore plus dégradée depuis le retour au pouvoir des talibans. Pour en savoir plus, nous avons invité sur le plateau du Média Murtaza Beboudi. Murtaza Beboudi est un reporter franco-afghan qui collabore à France 2 et à Mediapart. Et un de ses reportages pour Mediapart, justement, co-écrit avec Rachida El Azouzi, a eu les honneurs du prix bailleux des reporters de guerre. Alors, bonjour Murtaza. Bonjour. Ce week-end, à de nombreux endroits dans le monde, des manifestations contre ce qui est présenté comme un génocide des Azazara se sont tenues. J'aimerais d'abord vous demander qui sont les Azazara ? De qui et de quoi sont-ils victimes en Afghanistan ? Oui, alors en fait, les Azazara, moi-même, je suis Azazara d'Afghanistan. Donc, les Azazara, on voit bien qu'en Afghanistan, le fièvre des Azazara, c'est à Bamiyan, où les Bouddhas géants construits et détruits en 2001 par les talibans. Aujourd'hui, les talibans, eux-mêmes, ils sont au pouvoir en Afghanistan. Donc, les Azazara font partie de 14% du pays déjà, de la population d'Afghanistan. Donc, les Azazara en Afghanistan, souvent comme moi, les visages asiatiques, on dit historiquement, on est frère avec des Mongolais. Donc, d'un côté, en fait, persécuté depuis des années 1882, à l'époque où il y avait Abdurrahman Khan, Abdurrahman Khan en Afghanistan, l'émir afghan, qui a tué plus de 20 000 Azazara en Afghanistan. Bon, après, historiquement, on voit bien que les Afghans, malheureusement, les Azazara ont été persécutés, ont été tués, notamment à l'arrivée des talibans, le retour au pouvoir des talibans en 1996, le premier régime, jusqu'en 2001. Beaucoup de familles Azazara ont été déplacées de chez eux parce qu'en fait, ils disent quoi ? Les Pashtuns en Afghanistan, il y a plusieurs déjà, il y a plusieurs ethnies. Pashtuns, Tajik, Azara, Uzbek et les autres. Donc, les Pashtuns et notamment les talibans sunnites disent qu'en fait, on est chez nous ici. L'Afghanistan appartient au Pashtun. Les Tajiks doivent aller au Tajikistan, c'est un pays à la frontière d'Afghanistan. Les Uzbek allaient en Uzbekistan aussi, c'est à la frontière afghane. Mais les Azazara, ils ont nulle part, il faut les tuer. Dans leur tête, c'est comme ça. Donc, depuis le retour des talibans, août 2021, il y a beaucoup de Azazara ont été tués. Les attentats quotidiens. Avant, les Azazara ont été ciblés par Daesh et par les talibans. Souvent, les attentats dans les écoles. On voit bien qu'en fait, l'attentat Lovino vit mai 2021. Il a tué plus de 90 Azazara filles écolières et 150 blessés à l'ouest de Kaboul où vit en fait la communauté Azazara en Afghanistan. Et en septembre dernier, encore, il y a eu quelques semaines. Oui, il y a quelques semaines, notamment, moi j'étais sur place le 30 septembre dernier. Moi, je viens de rentrer d'Afghanistan il y a trois jours. Donc, le 30 septembre dernier, à l'école Kaj, au centre d'un centre éducatif à l'ouest de Kaboul, encore à Daesh-et-Barchi, où, oui, en fait, la communauté Azazara a ciblé un centre éducatif. Plus de cinquantaine d'étudiants, dont beaucoup de filles, ont été tués depuis, malheureusement, beaucoup de 10 ans de blessés. Donc, les talibans disent que nous, on est là pour, on est là, on a emmené la sécurité. Voilà, on a emmené la sécurité, mais pas du tout, en fait. Ils laissent tuer. Pourquoi il n'y a pas d'attentat d'autre part à Kaboul, au Soi ? Pourquoi les Pachtouns, pourquoi les talibans ne sont pas cibles de ces attentats suicides ? Pourquoi toujours, tous les jours, même hier, il y a un attentat à l'ouest de Kaboul dans le quartier Azazara ? Alors, pour être plus clair, les forces qui opèrent des attentats suicides qui visent la communauté Azazara, ce ne sont pas les talibans, c'est la branche régionale de Daesh ou d'autres groupes terroristes qui ciblent vraiment cette communauté. Et officiellement, les talibans disent qu'ils en sont victimes comme les Azazara. Est-ce que vous soupçonnez une sorte de convergence tacite qui n'est pas dite entre le régime des talibans et les terroristes ? Alors, d'à côté, les talibans, qui sont les talibans ? Les talibans, ils ne sont déjà pas chez eux. Donc, les talibans, il faut comprendre qu'en fait, qui sont les talibans ? On a aussi à côté Azazara, les talibans, on a deux branches des talibans. Les talibans de Haqqani, qui viennent du Pakistan, les écoles coraniques, on connaît très bien que les talibans haqqani sont nés en 1994 au Pakistan, dans les écoles coraniques à Peshawar et ailleurs, au corps du Pakistan. Et d'un côté, il y a les talibans locaux d'Afghanistan qui vivent toujours à la frontière pakistanaise, notamment à Kandahar, le fief des talibans, la deuxième ville, la grande ville d'Afghanistan. Donc, les talibans, aujourd'hui, laissent faire... Après, ils disent qu'en fait, le Daesh n'a pas de place ici en Afghanistan. C'est-à-dire, en fait, oui, les Daesh, ils sont là ou pas ? Il y a un groupe, on a suivi pendant plusieurs jours une unité spéciale des talibans qui suit en fait les attentes à Daesh, qui est en train de... à la chasse de Daesh en Afghanistan. Donc, en fait, ils disent que Daesh sont un peu partout, notamment à Jalalabad. On a eu ça récemment, qu'ils ont tué plusieurs dans le quartier, à la frontière pakistanaise notamment. Donc, nous, malheureusement, c'est très ambigu. Parfois, les attentats ne sont pas revendiqués à l'ouest de Kaboul, notamment l'attentat qu'on a eu devant une autre école l'année dernière. Les Azharas, ce qu'ils disent, ils disent en fait, on a besoin de sécurité en Afghanistan. D'un côté, avant les talibans, dans l'ancien régime, les Azharas ont été ciblés par des talibans, eux-mêmes, qui ont fait beaucoup d'attentats, eux-mêmes, qui ont revendiqué que c'était eux aujourd'hui. OK, ils sont de retour. Mais pourquoi il y a encore des attentats ? Pourquoi les talibans n'assurent pas la sécurité à l'ouest de Kaboul, dans les quartiers d'Azharas ? Donc, vous pensez que les talibans, ils jouent un double jeu ? Bien sûr, les talibans laissent faire. Les talibans laissent les Daesh faire des attentats à l'ouest de Kaboul, bien sûr. Et alors, est-ce que l'objet qui fait de faire quitter, de faire disparaître les Azharas d'Afghanistan par l'exil ou par la mort, est-ce que, sans nier la violence des attaques qui visent cette communauté, est-ce que le mot « génocide » n'est pas un peu fort ? Alors, en fait, d'un côté, au retour des talibans, août 2021, les talibans ont dit à des villageois qui étaient à côté de Mazar-e-Sharif du nord d'Afghanistan, il y avait 2000 familles Azharas. Ils ont dû quitter leur logement pour partir parce que les talibans, il y avait une horde de talibans sur place, à Mazar-e-Sharif. Dès leur arrivée... Les talibans ont voulu qu'ils partent ? Ils voulaient qu'en fait, que ces familles-là, Azharas, partent de chez eux, de plusieurs villages en Afghanistan, dans le nord d'Afghanistan, notamment à Mazar-e-Sharif. 2000 familles. On parle de 2000 familles d'Azharas. À Bamiyan, il y a les fiefs des Azharas, où vivent la majorité des Azharas, en fait. Ils se cachaient au retour des talibans dans les montagnes encore. Ils pensaient qu'en fait, ça va être pareil comme le premier régime des talibans, qu'ils ont tué beaucoup, beaucoup d'Azharas. Donc, les talibans, aujourd'hui, ils voient que les Azharas partent d'Afghanistan. Mais pourquoi ils dérangent tant qu'elle, la spécificité des Azharas ? Parce qu'en fait, les Azharas sont des gens libres, qui, en fait, ne sont pas si religieux que les talibans. D'un côté, ce sont des chiites, minorités chiites en Afghanistan. Donc, les familles d'Azharas, vous voyez, en Afghanistan, les femmes qui résistent aux talibans, ils portent les vêtements colorés, ils veulent étudier, notamment les femmes et les filles afghanes. On voit bien que là, d'un côté, les quartiers Azharas résistent aux talibans. Donc, les filles ne portent pas la burqa, elles veulent étudier. Même, il y a beaucoup de cours cachés, les cours clandestins à l'ouest de Kaboul. D'ailleurs, ce sont des cours où il y a des filles qui sont attaquées, des écoles ou des centres éducatifs où il y a des filles qui sont attaquées. Bien sûr, les filles, parce que les filles, elles veulent apprendre. Parce que les talibans interdisent les filles d'aller au lycée et au collège, depuis qu'ils sont là en Afghanistan, presque un an et demi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les Azharas résistent aux talibans. D'un côté, voilà la question des Dijam. Aujourd'hui, ils obligent les femmes à porter la burqa, mais elles ne veulent pas la burqa. Elles ne veulent pas porter la burqa. D'un côté aussi, la résistance dans le quartier. Il y a des salles du sport, il y a des salons de coiffeurs, des femmes qui gèrent ça. Les femmes qui géraient les restaurants à Kaboul, aujourd'hui, elles vivent cachées ou elles organisent des cours cachés. Donc, c'est pour ça que ça les dérange et pour ça que les talibans veulent supprimer la communauté des Azharas. Et est-ce que les Américains ont abandonné les Azharas en quittant l'Afghanistan dans la précipitation ? Est-ce qu'il y a une faute américaine quelque part ? On ne parle pas que les Américains, on parle aussi les Occidentaux en général. D'un côté, en fait, il y a beaucoup d'interprètes afghans qui ont travaillé pour la France, pour l'armée française jusqu'à 2014. Aujourd'hui, ils sont abandonnés en Afghanistan. Ils ont souvent des Azharas ? Il y a donc des Azharas, la plupart sont des Azharas, bien sûr. Donc, ils sont en Afghanistan toujours. Ils vivent cachés. Pas de nouvelles de la France, pas de nouvelles des États-Unis, pas de nouvelles d'autres pays européens qui ont aidé. Donc, d'un côté, on voit bien qu'en fait, le retrait américain était irresponsable en Afghanistan. À ce moment-là, quand les talibans avançaient en Afghanistan, on était là au port de Mazar-et-Sharif. On appelle l'alliance du Nord en Afghanistan. Depuis des années, elle existait. Donc, l'alliance du Nord ne pouvait pas résister aux talibans. Non, parce que d'un côté, il y a beaucoup d'Afghans. Bien sûr, on parle de la corruption en Afghanistan aussi. Donc, il y a beaucoup de villes qui ont donné leur ville. Il y a beaucoup de commandants, en fait, qui ont donné leur ville aux talibans parce qu'il y a la corruption. Parce que d'un côté, les Américains ont abandonné les Afghans. Tout d'un coup, d'un côté, aujourd'hui, il n'y a pas d'aide humanitaire. Il n'y a pas de financement. L'argent est bloqué toujours aux États-Unis. Donc, bien sûr qu'en fait, il y a plus de 97% de la population afghane aujourd'hui qui souffre de la famine. Est-ce que l'État français ouvre de manière satisfaisante le droit d'asile à cette minorité menacée des Azarats ? Aujourd'hui, on voit bien que l'État français, en France déjà, l'immigration, on parle beaucoup de l'immigration en France. Les Azarats, pas Azarats, les Afghans, d'autres. Moi, j'étais dans la rue pendant deux mois à mon arrivée en France il y a sept ans. Je ne parlais même pas un mot de français. Moi, j'ai quitté mon pays à cause de mon travail, le journalisme. Aujourd'hui, depuis le retour des talibans, la France a accepté beaucoup de l'Azara. Ça, c'est vrai. Mais la procédure est très longue parce que ceux qui volent aujourd'hui ont été évacués. C'est des intellectuels, c'est des journalistes, artistes, Azarats, qui aujourd'hui vivent en France, mais pas les autres. On voit bien qu'en fait, moi, je parlais des interprédures d'Afghans, Azarats, qui travaillaient pour... J'ai rencontré plusieurs à Kaboul. J'ai interviewé notamment pour Mediapart. Donc, pourquoi ils sont toujours là-bas ? Pourquoi avec des vols et des évacuations en mois d'août 2021, que la France a évacué presque 3000 Afghans ? Ils disent officiellement au ministère des Affaires étrangers. Donc, il y en a beaucoup qui sont toujours en Afghanistan, qui ont aidé la France, qui ont aidé en fait les Français. Notamment, on parle aussi des fixeurs, des fixeurs afghans, Azarats, qui ont aidé... Des fixeurs, c'est-à-dire ceux qui aident les reporters français. Les journalistes français à réaliser des documentaires. Donc, ils sont toujours en Afghanistan. Aujourd'hui, je viens d'entendre aujourd'hui, ce jour-là, que le ministère des Affaires étrangers vient de fermer la cellule crise pour l'Afghanistan. C'est-à-dire, en fait, les Afghans, tout va bien. Alors que, dans la réalité, il y a une chape de plomb qui s'est abattue sur ce pays. Alors, comment on peut couvrir l'actualité aujourd'hui en Afghanistan ? Est-ce que c'est possible même ? Bon, en fait, moi, je n'ai jamais dit ça. Bon, ça, c'est... Le côté, c'est une nouvelle, c'est une dépêche. Bon, on a même... L'AFP n'a pas encore sorti la dépêche. Je viens de rentrer d'Afghanistan il y a trois jours. Aujourd'hui, les journalistes occidentaux qui ont déjà écrit sur l'Afghanistan ne peuvent plus aller en Afghanistan parce que les talibans viennent créer un comité d'enquête pour enquêter, en fait, les journalistes qui ont déjà travaillé en Afghanistan, pour enquêter s'ils ont écrit contre les talibans ou pas. Donc, ils ne sont plus autorisés de venir en Afghanistan. C'est quelque chose que, là, ça vient de tomber il y a trois jours. Plusieurs journalistes ont été refusés d'accès en Afghanistan, de travailler en Afghanistan. Donc, aujourd'hui, même... Donc, on parle des journalistes étrangers qui veulent aller couvrir en Afghanistan parce que ce n'est plus possible en ce moment. Et après, les journalistes afghans. Les journalistes afghans qui travaillent en Afghanistan, notamment les azarins, ont été fouettés par les talibans, fouettés à mort. Je parle, fouettés à mort par les talibans parce qu'ils ne veulent pas entendre critique les talibans. Et ils disent qu'en fait, nous, on est là, on a emmené la paix, on a emmené la sécurité. Mais ça n'est pas vrai. Merci beaucoup, Mortaza, et tous nos encouragements. Voici, c'est la fin de ce Flash Info. J'en profite pour vous rappeler que le média ne peut compter que sur votre soutien, vos dons et vos abonnements. Si nous voulons débarquer sur les télés et venir installer notre discours dans le paysage audiovisuel français, il nous faut impérativement atteindre les 12 500 abonnés avant fin octobre. Retrouvez-nous pour un prochain Flash à 17h. Et d'ici là, restez connectés aux médias. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada